bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien alors on se retrouve je vais vous transmettre les messages pour la semaine du 25 au 30 pour la semaine et on va voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre comme toujours je sais jamais sur quoi ça va pourtant on va le découvrir ensemble c'est du général donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous voilà vous prenez ce qui voilà ce qui vous parle si ça vous parle c'est pour vous si ça vous parle pas c'est pas pour vous voilà faites le tri je tenais à vous remercier pour votre présence merci pour tous vos jolis commentaires merci pour vos likes merci pour tout pour tout pour tout et on va commencer donc pour la semaine allez c'est parti peut-être mettre un petit peu de lumière un petit peu plus c'est parti on va commencer je vais prendre un message pour vous d'amour et de lumière pour la semaine j'espère que vous vous portez bien allez c'est parti alors donc pour la semaine du si mes souvenirs sont bons du 25 au 30 du lundi 25 au vendredi 30 quels sont les messages à transmettre s'il vous plaît alors peut-être durant cette semaine on vous recommande du vaut de vous retirer du monde extérieur et peut-être de baigner de baigner dans votre divinité de voilà de faire un petit temps de pause retirez vous du monde extérieur donc c'est peut-être tout ce qui est en relation avec voilà les s'appellent les magasins où les énergies sont très chargées à un qui peuvent voilà vous fatiguer de faire un break peut-être de vous retirer voilà dans votre divinité de vous baigner dans la divinité de vous retirer du monde extérieur de voilà de savourer des le 1 2 3 de savourer les bienfaits de la nature tout ce qu'elle peut vous apporter que ça soit l'apaisement que ça soit la guérison que ça soit pour n'importe quelle chose voilà on vous recommande vraiment de vous retirer du monde extérieur si vous en ressentez le besoin voilà de pas de pas hésiter ou alors ça peut être aussi chez vous de voilà de vous mettre un peut-être un petit peu plus à l'écart de baigner dans votre divinité en tout cas de voile à de se couper de cette surcharge en fait de ça peut être pour les personnes qui sont sensibles hypersensibles ou aussi qui ont des des dons des capacités ou voilà ou tant tout simplement que si vous le savez ou si vous le savez pas ou alors ou alors ou alors tout simplement parce que vous êtes fatigué voilà ok j'espère 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 que j'ai pas été trop vite hop là alors premier message ok on va prendre un message ensuite avec le tarot des anges gardiens et on va voir le message qui va rythmer votre semaine voilà de protéger vos énergies durant la semaine cette semaine de protéger vos énergies votre force votre santé votre bien-être voilà écoutez vous écoutez votre corps écoutez écoutez vous chouchoutez vous le deuxième petit message alors c'est une aide de la prospérité alors c'est le même message que pour le week-end qu'on a eu donc donc voilà ça va ce sont des énergies qui vont les énergies du week-end qui vont se propager sur la semaine la semaine d'après pour la semaine peut-être que voilà vous allez avoir énormément de choses organisez-vous peut-être prévoyez un plan d'action et retroussez vos manches et mettez-vous au travail vos anges gardiens sont à côté de vous prêts à vous aider voilà vous allez avoir énormément de choses à faire pour moi ok on va prendre ce magnifique oracle on va voir l'ange qui va vous accompagner durant cette semaine on va prendre quelque chose qui arrive à vous quelque chose qui se libère un précieux conseil on va voir celui-ci il a sauté alors durant cette semaine il y aura l'archange Gabriel qui sera auprès de vous et on vous rappelle que vous avez un rôle important à jouer alors ça peut être dans la communication alors les arts tout type d'art en tout cas on vous rappelle aussi de vraiment de ne pas vous laisser en fait ne freiner pas ne vous laissez surtout pas freiner et peut-être par une ou plusieurs peurs les vôtres volontaires ou involontaires personnes qui sont autour de vous en tout cas voilà ne vous laissez surtout pas freiner soit par votre peur voilà ou alors par la peur des autres en tout cas il y a l'archange Gabriel qui sera auprès de vous je vous laisse toutes les belles énergies de l'archange Gabriel si vous voulez les prendre en tout cas voilà il est là pour vous aider durant cette semaine donc c'est peut-être une aide que vous avez déjà formulée durant cette pleine lune celle qui est la dernière pleine lune et il y a quelque chose qui arrive durant cette semaine c'est lié à la communication et aux arts et il y a l'archange Gabriel qui va être derrière vous ou alors c'est lié ou alors vous lui demandez de l'aide durant cette semaine si c'est pas vous avez rien demandé à la pleine lune à l'archange Gabriel il sera auprès de vous il va vous aider durant cette semaine et en dos de jeu on a l'ange l'ange Daniel alors l'ange Daniel est auprès de vous c'est l'ange du mariage il va vous assister durant la semaine prochaine aussi donc n'hésitez pas à lui demander donc ça peut être pour voilà pour vous dénouer en fait de de voilà d'un mariage qui n'a pas fonctionné ou enfin qui est pas qui n'a pas fonctionné mais où vous avez voilà vous avez dû divorcer vous séparer ça peut être un paxe voilà de demander à l'archange Daniel de voilà de couper de couper tout ce qu'il y a à couper ou alors tout simplement de vous guérir de vous guérir ou alors ça peut être aussi aussi j'ai un autre message donc je transmets parce que c'est du général c'est l'ange du mariage et il y aura l'ange Daniel qui sera auprès de vous qui va vous assister soit pour une demande en mariage soit pour une demande en mariage ça peut être des fiançailles ou alors ça peut être pour l'organisation d'un mariage voilà qui vous guide vers toutes ces choses voilà je range ensuite on va prendre on va prendre 3 messages avec le petit oracle des couleurs qui est magnifique ils sont tous magnifiques c'est le coquelicot alors durant cette semaine il y a peut-être plusieurs portes qui vont s'ouvrir à vous et il y a des opportunités et ces opportunités en fait on vous dit de les saisir vraiment les saisir à bras le corps intensément puis ça monte il faut les saisir et ça va vous permettre de grandir d'évoluer ça peut être sur le plan sentimental et ou professionnel pour moi et le message de la terre la carte terre durant cette semaine durant cette semaine l'unimer 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 il y a peut-être des personnes qui habitent à la mer il y a un message pour une personne qui habite à la mer c'est peut-être pour une personne qui habite à la mer en tout cas mais c'est pour tout le monde aussi mais là j'ai un petit plus donc je vous transmets en tout cas il y a l'univers qui prend soin de vous et l'univers durant cette semaine prend soin de vous vous met en sécurité quoi qu'il se produise dans votre vie donc vous êtes protégés et on va prendre un dernier celui-ci alors c'est la couleur corail durant cette semaine pour moi voilà vous allez soit vous apporter soit apporter à autrui de la joie ça peut être de la liberté aussi soit voilà soit à quelqu'un soit à vous-même surtout à vous-même apportez-vous de la joie et de la liberté et osez exprimer votre créativité donc la créativité ça peut passer par la photographie ça peut passer par les arts divinatoires ça peut être le jardinage, la couture la lecture l'écriture ça peut être le jardinage ça peut être tout ce qui est manuel dans les fleurs, dans la poterie dans les bijoux qu'est-ce qu'il y a d'autre ? tout voilà toute votre créativité ça peut être la cuisine tout 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 et on me dit un autre donc on va prendre un dernier celui-ci jaune citron ah peut-être falloir manger du citron durant cette semaine manger du citron alors accepter durant cette semaine vos imperfections voilà on a tous et toutes des imperfections on a tous aussi voilà des plus ou moins des fragilités des imperfections voilà on est tous imparfaits parfaits aussi fragiles aussi et peut-être que durant cette semaine il va vraiment falloir que vous teniez compte de vos décisions que vous allez devoir prendre voilà 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 ok on va prendre ce magnifique correct on va voir message pour cette semaine allez c'est parti alors ce message s'il vous plaît à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette lit d'ençon wow il y en a trop euh il me semble que je l'ai fait non ? je l'avais fait euh oh bah voilà alors je crois que je l'avais fait enfin c'est pas grave non je l'ai fait pour la vidéo du week-end les messages du week-end je sais plus ça arrive alors durant cette semaine faites par off peut-être j'entends un petit peu plus de souplesse peut-être en tout cas vous allez être dans des courants favorables donc pour moi ça sera des courants positifs euh voilà il y a des opportunités l'opportunité revient encore une deuxième fois donc il y a vraiment des opportunités qui arrivent à vous euh et pour moi vous allez recevoir une aide une aide à saisir une chance pour vous et on me parle aussi de durant cette semaine de joie de légèreté d'ouverture du coeur aussi vous allez aussi recevoir une aide à profiter de l'instant présent donc profitez bien de l'instant présent et euh vous allez je vois une euh vous allez saisir une chance pour moi voilà ouh 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 ok alors alors je vais maintenant vous transmettre un message que j'ai canalisé pour vous alors euh ah bah oui vous voyez j'ai encore euh c'est si dingue hein les opportunités en fait dans les messages des opportunités il y avait deux fois et là euh on parlait de chance et là dans ce message le message que j'ai canalisé on reparle encore une deuxième fois de chance donc voilà il y a des opportunités à gogo durant cette semaine et et de la chance aussi alors on me parle euh peut-être que vous allez euh atteindre une chance euh ça peut être une chance totale et absolue euh dans votre vie peut-être d'une part seule seulement pour vous euh puis accompagné je vois que vous allez être accompagné après par une personne euh ça peut être une personne de coeur donc ça peut être euh au niveau de la famille ça peut être euh au niveau de la famille ça peut être sentimental etc etc euh et pour moi c'est une personne qui est déjà présente autour de vous hein dans vos énergies il y a une personne qui est déjà présente euh et pour moi c'est une personne aussi qui a un canal euh sans enfin on est tous canal mais euh peut-être qu'elle se sent elle s'en rend même pas compte peut-être que voilà c'est euh elle met pas de mots sur ça en fait mais euh vous vous êtes en capacité pour moi de savoir si cette personne euh vous transmet des messages ou pas et pour moi c'est une personne qui est canal face à vous donc c'est une personne qui vous qui reçoit sa propre guidance reçoit tous notre propre guidance et cette personne pour moi euh elle reçoit sa propre guidance et en fait euh et en fait en face à cette personne elle vous transmet aussi des messages et pour moi c'est euh une transmission euh de forts et de beaux messages euh c'est des beaux messages c'est des messages d'encouragement donc euh voilà euh pour moi c'est sincère c'est sincère c'est vrai euh et ça peut être lié à un projet de coeur voilà 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 ce que je peux vous dire bien ok alors on y va euh qu'est-ce qu'on va prendre alors attendez je range les boîtes mon petit rangement mon petit bazar mon petit bazar allez on y va on y va alors je vais prendre ce magnifique oracle alors attendez je vais vous montrer après euh de je sais plus le nom c'est pas bien euh ohlala non là j'ai plus le nom le nom est parti j'allais dire le reflet de vie mais non il est là c'est lui celui-ci euh voilà bon je vous le montre quand même ça veut un bras de menthe c'est toujours comme ça alors ici on parle d'une personne qui peut être dans un métier artistique alors soit c'est euh soit c'est vous qui êtes dans un métier artistique euh pour moi c'est vous je vois une personne vous êtes un homme une femme en tout cas je vois deux personnes enfin euh non une personne vous soit vous êtes un homme soit vous êtes une femme et je vois vous êtes pour moi dans un métier artistique euh vous pouvez être à votre compte dans un métier artistique et je vois euh une rencontre une rencontre une rencontre amoureuse alors soit c'est vous et vous êtes cet homme et vous allez faire une rencontre amoureuse ou alors c'est euh ou alors c'est pas vous la personne d'ici et vous allez faire cette rencontre amoureuse avec cet homme et je vois une rencontre qui va être dans la joie et la gaieté ça va vous apporter de la joie et de la gaieté euh au niveau euh pour moi de votre euh de votre euh de votre euh de votre euh métier artistique euh au niveau de votre professionnel je vois aussi de la joie et de la gaieté ça se passe bien au niveau professionnel pour vous et pour moi en fait il va y avoir une rencontre amoureuse entre ces deux personnes et une rencontre amoureuse euh euh c'est une femme ici je vois une femme joviale hein dans la gaieté dans les énergies très très positives euh vous êtes peut-être ces deux personnes sont peut-être dans les dans un métier artistique et je vois une rencontre amoureuse qui va vous apporter euh très belle joie euh de la légèreté peut-être que vous avez actuellement des lenteurs des retards euh dans cette rencontre amoureuse il y a euh vous allez euh connaître ensemble le bonheur la réussite et même dans au niveau de votre professionnel voilà alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? j'attends que ça tombe euh je vois aussi euh peut-être euh une vie commune à la montagne ou alors un démanagement peut-être que l'un et l'autre vous habitez euh euh pour moi euh vous habitez pas à la montagne peut-être alors c'est soit ce monsieur et cette dame ou cette dame et ou euh l'inverse vous habitez à la montagne il peut y avoir soit de l'un soit de l'autre des deux des deux autres personnes un déménagement pour moi à la montagne ou alors vous êtes euh pas du tout à la montagne et je vois quand même qu'il y aura un déménagement pour euh ça vous apportera euh euh ça vous mettra euh 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 en bonne condition en bonne forme en bonne santé euh vraiment dans un bien-être et des euh des vibrations très très fortes très très hautes en fait euh pour euh voilà pour votre métier aussi je pense que ça sera important dans 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 l'art donc tout ce que vous allez créer euh vous pouvez créer ensemble certaines choses euh euh cette femme crée des choses à elle de son côté et ce monsieur des choses à lui de son côté mais vous regroupez en fait sur certaines euh euh réalisations il y a des réalisations personnelles euh pour chacun dans séparés et des réalisations artistiques pour moi euh euh où vous allez en fait euh avoir des réels certaines certaines réalisations communes et ça va être pour vous euh euh cet aménagement ou alors ce ce déménagement total et catégorique à la montagne ce sera bon ce sera le bonheur et la réussite ça c'est ce qui pour moi c'est ce qu'il vous faut vraiment et j'ai le petit garçon donc c'est soit cette femme qui a un petit garçon ou alors ce monsieur euh ou alors vous avez pas du tout d'enfant il y aura un enfant un petit garçon pour moi qui arrivera après cette rencontre amoureuse euh voilà pour moi il y a de la lenteur il y a eu de la lenteur et du retard sur cette rencontre amoureuse mais ça arrive hein ça va vous apporter de la joie de la gaieté joie du bonheur et de la réussite sur un petit garçon euh soit que voilà vous avez déjà ou alors que vous aurez après euh et pour moi ça peut être une ouais je vois une naissance soit une naissance euh j'ai une naissance j'ai une naissance à la montagne euh par contre euh pour moi euh il peut y avoir euh avant de de pouvoir concevoir euh je sais pas si c'est comme ça euh avant de concevoir ce petit garçon vous pourriez avoir rencontré un petit peu des lenteurs et des retards euh ce sera pas tout de suite tout de suite comme si en fait que votre euh votre corps euh devait en fait s'adapter s'adapter euh peut-être euh à ce déménagement peut-être euh voilà à ce déménagement euh ou alors à ce changement de total euh peut-être que voilà ça va être euh c'est un gros changement hein peut-être un gros bouleversement peut-être avoir de la sensibilité de l'hypersensibilité ça peut être un gros un gros chamboulement total euh euh voilà peut-être vous pouvez perdre aussi des repères certains de vos repères et peut-être euh voilà ça jouera aussi sur sur votre cycle voilà sur votre cycle sur votre cycle pour avoir un enfant en tout cas voilà enfoncé vous avez la voix toute tracée donc voilà il pourra y avoir un petit peu de lenteur et de retard mais vous aurez cet enfant pour moi voilà et si vous avez déjà un enfant je vois un deuxième enfant arriver voilà 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 ce que je pouvais vous dire ensuite allez ça fait longtemps que je n'ai pas tout mélangé et ben là j'ai envie j'ai envie j'ai envie on va voir allez dernier message après je vous laisserai aïe attendez oh la la bon quand ça veut pas ça veut pas hein ah bah voilà vous voyez et quand ça veut ça veut ah la la attendez on y va mais bon c'est tout bon on y va ouh 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 la la ouh alors ici attendez je prends tout Ici Ok Alors ici je peux avoir ce message Alors pour moi Une personne, je vois une personne qui est stable Qui est stable Qui est fidèle aussi J'ai de la stabilité sur une personne De la fidélité Vous êtes en harmonie Vous êtes stable pour moi Voilà, émotionnellement Voilà, vous êtes stable J'ai une stabilité Et cette stabilité en fait La fidélité aussi Je vois que vous allez en fait Vous allez en direction d'une chance On vous dit qu'il va vraiment falloir Vous osiez en fait une opportunité De saisir aussi votre chance On vous demande encore un petit peu de patience Parce que pour moi Avant la fin de l'année Pour moi vous allez pouvoir Vous séparer Mettre fin à quelque chose Où il peut y avoir de la dépendance La dépendance vraiment malsaine Ça peut être de l'obsession Ça peut être des addictions Et c'est pas de vous pour moi C'est autour de vous Et vous pouvez être une personne sensible Une personne indigo sensible Et en fait vous allez avoir une chance De pouvoir faire naître Après Après vous êtes séparés en fait D'une addiction D'obsession D'une dépendance malsaine Vous allez pouvoir Je vois la naissance d'un nouveau projet Pour vous Et ça sera la naissance d'un nouveau projet Avec votre âme sœur En tout cas Vous êtes en présence de votre moitié Ou alors Vous n'avez pas encore rencontré Votre moitié Mais ça se fera après Pour moi après Une séparation Alors l'addiction Ça peut être Voilà Ça peut être Ça peut être tout type d'addiction Là c'est du général Donc voilà En tout cas Je vois aussi Que peut-être Il faut vous patienter Alors soit vous avez déjà rencontré Cette âme sœur Ou pas du tout Et vous rencontrerez Cette nouvelle personne Après Pour moi Cette âme sœur Sera aussi Comme vous Ça serait une personne indigo Ou alors pas forcément indigo Mais en tout cas Qui aura une sensibilité Vraiment un fort de peau Avec énormément d'émotions Vif Vous voyez Ça peut être fleur bleue Vous attendez pour vous séparer De quelque chose Il faut que vous restiez vraiment patient Je vois une chance Aussi dans quelque chose Qui va se Vous allez pouvoir En fait Vous séparer de quelque chose Et après Il y aura une chance aussi Ça sera chanceux Après Ça sera une mauvaise étape Peut-être À cette séparation Pour vous Ça peut être quelque chose D'assez compliqué Parce que vous êtes très sensible Dans fortes émotions Donc ça peut être assez compliqué Voir très compliqué Selon comment on perçoit les choses De sensible Hyper sensible Ou entre guillemets Normal Mais sans mettre de case Voilà On n'est pas du tout pareil Donc voilà Selon comment vous percevez les choses Mais si vous êtes sensible Ou hyper sensible Vous pourriez Voilà Voir cette séparation Peut-être Comme Très très compliqué Mais moi je vois de la chance Il y a vraiment de la chance Dans cette Dans Il y aura la naissance De quelque chose Je vois un nouveau projet Qui va pouvoir s'installer Il y aura une vie commune Peut-être même une grossesse Et pour moi C'est avant la fin de l'année Et on vous dit Voilà Pendant ce temps de patience Durant Jusqu'à la fin de l'année Voilà Il y a des surprises Il y a de l'inattendu Pour vous qui arrive Vous regardez C'est une réussite Un triomphe Il y a une surprise aussi Liée à pouvoir tourner quelque chose La page de votre passé aussi Et ça sera Un triomphe Un triomphe Une réussite Ah bah oui regardez J'ai deux fois la chance Donc là Voilà Voilà Tout ce que je pouvais vous transmettre C'était un réel plaisir pour moi N'hésitez pas à mettre des petits commentaires Des likes A vous abonner Si c'est toujours parfait Que vous désirez le faire Je vous embrasse bien fort Prenez bien bien soin de vous Et je vous dis à très très vite Pour les prochaines vidéos Messages Guidance Etc Etc A très très bientôt